Ce vlog sera divisé en deux parties parce que sinon il est bien trop long et j'aime pas regarder des vlogs trop longs Tellement drôle le karma bitch barbare Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo inédite sur la chaîne je pense Puisque c'est un vlog, une journée dans ma peau, une vraie journée dans ma peau du matin au soir du lever au coucher Avec tout ce qui s'y passe Donc on est aujourd'hui Je ne savais pas quel jour on est Ah je recommence alors c'est bon on est le 23 octobre Pour moi c'est dans ma semaine de vacances à la fac Donc je vous montre une journée, une semaine de vacances entre guillemets Et vous savez que pour ceux qui sont à la fac c'est plutôt des révisions que des vacances Aujourd'hui j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à faire Mais je dois aussi bosser mes cours puisque demain et après demain je suis en concours Donc pour bosser ça va être compliqué Je pense que c'est une semaine où je ne vais pas remplir mes objectifs mais bon on verra bien Donc je me suis levée ce matin à 7h Je vous insère de toute façon un peu des petits clips que j'ai pris Il y avait de l'orage pas possible donc là on est en vigilance orange tout le département Il y a des gros 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 orages Donc j'ai peur que ce soit compliqué au cheval et que la carrière soit inondée Pour monter cet après-midi ou pour le concours J'espère qu'il ne sera pas annulé Voilà donc ce matin je n'avais pas très faim mais je me suis quand même forcée un peu à déjeuner Parce qu'après j'aimerais bien faire du sport En vrai je ne devrais pas y aller en termes de temps Ça me prend beaucoup de temps et ce ne serait pas ma priorité Mais bon ça fait du bien quand même de faire du sport Donc en plus du cheval j'entends du sport vraiment Où on peut monter le cardio à fond donc je vais y aller quand même J'ai regardé un petit peu ma chaîne youtube, les nouvelles et tout Et je suis choquée, toujours choquée des vues de la vidéo Elle continue de monter, c'est incroyable les vues sur ma dernière vidéo Donc encore une fois merci beaucoup J'ai répondu à vos commentaires Ensuite j'ai checké un peu mes mails, facebook etc Et je me suis mise à bosser Donc j'ai d'abord refait mon emploi du temps informatiquement Parce que j'aime bien l'avoir en fond d'écran de mon ordi Et ensuite j'ai commencé à bosser mes cours donc mes fiches de révision Pour lesquelles je suis bien bien en retard Là actuellement il est 9h30 et j'ai rendez-vous à 10h en centre-ville Son petit rendez-vous administratif Rien de très important Ah oui et petite précision Vu le temps qu'il fait en ce moment Flemm d'essayer de me coiffer ou de me maquiller Donc je garderai mes cheveux tels qu'ils étaient ce matin au réveil Et ma tête pareil Ça sert à rien de commencer à se coiffer, se maquiller ou quoi que ce soit Pour un rendez-vous déjà pas très important Et en plus pour se taper la pluie derrière Je vois pas l'intérêt Petit outfit of the morning J'aime pas dire petit désolé parce que je me changeais 10 fois Un petit pull, un jean Je viens de mettre de la graisse de beaucoup sur mes pompes Parce que ça fait longtemps que je les ai pas faites Et elles boivent très vite Ça veut dire que je les ai un peu maltraitées la saison dernière Bon ça y est mon rendez-vous est terminé Il s'est bien passé Mais faut quand même que je vous raconte Le karma a frappé Mais d'une manière magnifique C'était archi drôle En gros pour pas vous faire toute l'histoire Parce que c'est vachement trop long Je suis en contrat avec une agence Pour un truc totalement banal Avec d'autres gens etc Et cette agence J'ai un contact du coup chez elle Qui s'occupe de mon dossier Qui est une femme Qui est totalement Comment expliquer Irrespectueuse Vraiment très irrespectueuse De toute façon ça s'entend dans sa voix Quand elle te parle tout de suite Tu sens qu'il y a un truc Enfin c'est pas quelqu'un qui doit travailler en relation client Clairement pas Et en fait cette personne a foiré dans notre dossier Elle a foiré Elle a fait plein de conneries Ce qui fait que ça a pris des retards monstres Qu'il y a plein de trucs Enfin voilà Qui ont pris du retard Ça a mis certaines personnes dans la merde Et aussi également Qui fait qu'ils nous doivent de l'argent Et qu'ils ont dépassé les délais légaux Pour nous rendre cet argent Donc on pourrait se retourner contre eux Légalement parlant Mais on va pas le faire Parce que voilà On sait qu'on va le récupérer Mais enfin voilà Vraiment cette personne a fait de la merde Et en fait la dernière fois Que je l'ai eu au téléphone Pour essayer de régler les problèmes Sans même J'ai une mèche qui me stresse là Elle est où ? Voilà Donc sans même en fait l'incriminer ou quoi que ce soit Je voulais juste finalement avoir ce putain de rendez-vous Pour pouvoir régler le problème et en finir Je lui demande pour ma prise de rendez-vous etc J'ai eu au téléphone Et là elle commence à se vénère Elle m'a gueulée dessus Elle m'a hyper mal parlé Mais limite à m'insulter Vraiment J'ai jamais vu ça dans une relation client C'est bon j'en ai marre Vous me saoulez Votre dossier j'en ai ras-le-bol Et elle gueulait Après elle a monté le ton Alors moi je lui fais Écoutez Vous me devez de l'argent Vous êtes hors délai On pourrait se retourner contre vous légalement En plus il y a eu ça Il y a ça 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 Et là elle s'est vénère et tout Je fais Vous entendez comment vous me parlez en fait Imaginez votre responsable est au courant de ça Qu'est-ce qu'il va en dire Elle s'est encore plus vénère Au point qu'à la fin je dis Bon allez c'est bon Et elle m'entendait même pas parler T'as m'a gueulée J'ai raccroché Bref Après cette histoire J'ai vraiment hésité à contacter l'agence Directement Sans pas le séparer Pour avoir le numéro de son responsable Pour le contacter Et je l'ai pas fait J'étais trop gentille Je sais pas Je me suis dit Bon ça sert à rien Une fois que j'aurai signé ça J'aurai pu avoir contact avec elle Je serai tranquille etc Donc Je vais laisser passer Mais franchement j'ai hésité Vraiment je vous le dis Parce qu'elle m'a très très mal parlé Alors que vraiment Pour le coup j'ai rien à me reprocher Et quand j'ai des torts Je sais les reconnaître Mais là franchement J'ai absolument rien à me reprocher Si ce n'est que peut-être Je l'ai appelé trois fois Dans le mois Mais c'était de sa faute en fait Enfin bref Et donc je vais à ce rendez-vous Donc je pensais être avec elle Donc j'étais en mode On va rigoler On va voir si elle me parle aussi mal En vrai En fait je tombe pas avec elle Je tombe avec une autre personne Super sympa et tout On parle Le contact se passe bien etc Et au moment elle me parle Et tout machin Elle me fait Oui nan nan Aurélie 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 Je fais écouter Arrêtez me parler d'Aurélie S'il vous plaît Parce que vraiment J'ai pas envie de parler d'elle C'est très mal passé Notre contact Donc voilà Et elle me fait Ah bon Elle fait un peu la curieuse Donc elle me demande des infos Donc je lui raconte vite fait Et puis elle me demande Elle me demande Elle me demande Donc je lui raconte Moi je m'en fous de raconter A sa collègue Et puis Donc je lui raconte Et donc je lui dis Bah voilà Tout ça pour Pour vous dire que j'ai failli Contacter la responsable Enfin son responsable Parce que franchement Elle l'aurait vraiment mérité Mais bon Je me suis dit tant pis Je vais pas le faire Mais j'ai vraiment failli Et elle me dit Ah oui oui Bah vous auriez pu le faire Franchement Là je pense que vous auriez dû D'ailleurs Vous en faites pas Si vous aviez appelé l'accueil En fait Notre secrétaire Vous aurait passé mon numéro Puisque c'est moi Sa responsable J'ai dû faire Cinq octets de chance Ça a rien Mais j'étais là J'ai dit Ah Elle dit Oui oui c'est moi Sa responsable Du coup C'est bon maintenant Je suis au courant On va en discuter J'étais là Oupsi Tellement drôle Le karma bitch Barba Alors là Je l'ai pas eu rendez-vous Avec elle justement Parce qu'elle est en vacances Donc le hasard a fait Qu'elle était en vacances Quand j'ai eu mon rendez-vous Et que du coup J'ai eu rendez-vous Avec sa responsable Sans le savoir Puisqu'elle ne s'est pas présentée Et que je lui ai raconté Innocemment Pensant raconter Avec de ses collègues L'histoire Et qu'à la fin Elle me dit Oh oui non mais c'est moi C'est responsable Archie drôle Franchement archie drôle Comme situation Alors sur le coup Je suis là Et puis franchement En y réfléchissant Je me dis Mais Cher Cher Wally La meuf Elle va rentrer de vacances Elle va se faire défoncer Bref Trêve de plaisanterie Et de blabla Devant l'endroit Où je vais aller faire du tapis Je vais voir si je peux aller courir On est sur Une légère transpiration Je suis cramée Beaucoup plus tôt que d'habitude Mais tant pis Midi 20 Je sors du sport J'ai discuté un petit peu aussi J'ai juste traversé Ça là A peu près de la plante Genre 2 mètres derrière la plante A ma voiture Et je suis trempée J'ai très froid Je vais rentrer chez moi J'habite très proche Donc ça va Et je vais prendre ma douche Pour me réchauffer Et manger Ça commence à avoir faim J'ai été cutie par vite au sport J'ai pas fait énorme J'ai fait Entre 5 et 10 minutes d'elliptique Je crois J'ai pas trop regardé Pour le chauffement Tranquillement Et ensuite J'ai couru 17 minutes je crois Voilà voilà Bref Mais c'est mieux ça Que rien Par contre là La foudre Elle tombe vraiment 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 Très proche Il y a vraiment Des gros éclairs Ce matin C'était assez loin Quand je vous ai filmé Et là Ça s'est rapproché C'est pas très rassurant Quand c'est ça Je pense toujours Aux gens qui vivent dehors Et aux animaux sauvages Aux animaux domestiques Qui vivent dehors aussi d'ailleurs Et ça me fait trop mal au cœur pour eux C'était pas du tout calculé Pour le vlog Mais ça tombe trop bien On a fait une commande Avec ma colloque Sur Kramer Et on l'a reçu aujourd'hui Je sais pas si vous vous rendez compte De la taille de ce colis Il est énorme Du coup Je vais prendre ma douche Je vais manger Parce que j'ai trop faim Et après on va l'ouvrir Un unboxing Oui Je pense qu'on fera pas trop détailler Parce qu'après de toute façon Tous mes articles Moi ils vont retourner dans le haul Haul que je vous prépare Oh là je faille tomber Haul que je vous prépare Pour dans quelques semaines Et voilà En tout cas on va quand même Vous faire un petit aperçu Ouais 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 Il fait beau hein Bon nous voici Une douche plus tard dans la cuisine J'ai hyper faim Et je ne sais pas quoi faire à manger J'ai trop envie de faire de lasagne On est pas une lasagne maison Mais Le problème c'est que ça prend Un bon 30-40 minutes à cuire Et c'est mort J'ai trop faim maintenant Après j'ai un avocat A manger D'urgence Du coup je vais regarder Et on va faire un truc Rapide et bon Parce que j'ai faim 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 Tout de suite Bon Un peu la galère pour filmer Mais Pendant que le repas cuit Je vais préparer mon dessert Tout simplement Les framboises congelées Avec Du alpro amandes C'est trop bon Et en gros je le prépare un peu à l'avance Comme ça les framboises On le temps de décongeler Et de rendre un peu du jus Qui va se mélanger Au Fromage blanc Entre guillemets Qui est déjà en fait Ce qui est bien par rapport Au vrai fromage blanc C'est que bon déjà Il n'y a pas d'exploitation animale Bien sûr Et en plus C'est grave meilleur Alors le fromage blanc de base C'est C'est pas ouf je trouve Il faut mettre beaucoup de sucre Etc Pour que ce soit bon Et ça c'est déjà très sucré de base Au goût Alors que Niveau valeur nutritionnelle C'est très très clean Pour 100 grammes Vous avez 54 calories Bon ça y est J'ai bien mangé Cool ma vie Là On va faire L'unboxing Je vais vous faire une vidéo ASMR Non en vrai Je vous jure Au tout début quand c'est sorti Je me disais c'est quoi ce truc C'est un peu chelou Et tout J'avais vu 2-3 sur Facebook 2-3 post ASMR Et je trouvais ça bizarre Et en vrai Maintenant quand je galère à m'endormir J'écoute ça Et ça marche trop bien Ça me détend trop Mais surtout quand les gens parlent Les bruits et tout Un peu moins Parce que parfois ça m'agresse Genre parfois ils font des bruits Que j'aime pas Je suis là Mais sinon ASMR Je kiffe en fait Pour m'endormir Ça m'aide Donc je me moque pas du tout L'ASMR Et j'ai Pour tout vous dire Je pose ça là Vous faites ce que vous voulez Vous m'en dites Ce que vous en pensez Vous me dites ce que vous en pensez J'avais pensé à faire Une vidéo ASMR Spéciale cheval Genre je le brosse Tout doucement Et on entend le bruit des poils Après la main dans les poils La main dans les crins Le cheval qui mange du foin Et tout Vidéo ASMR spéciale cheval Pourquoi pas Pourquoi pas Je pense Toute la communauté Anti-ASMR Va m'insulter La communauté ASMR Va me regarder un peu comme ça Mais bon Bon tout en filmant J'ai une petite idée Parce que j'ai pas envie Que ce vlog dure Une demi-heure Parce que je trouve ça chiant Les vidéos trop longues Du coup ce que je vais vous faire C'est que je vais vous mettre Des petits morceaux Un peu style teaser Du unboxing Et j'ai filmé l'unboxing Que je vais vous mettre A part sur une autre vidéo Je pense que du coup Je vais la sortir Quelques jours après cette vidéo Mais je sais pas Si je vais la sortir avant Ou après Du coup parce qu'il y aura déjà Les concours après C'est cata J'ai trop de vidéos d'un coup En réalité c'est pas plus mal Parce que ça me fait un peu d'avance Pour mes examens Bon je sais pas encore Mais la vidéo unboxing Sortira pas longtemps Après cette vidéo là Soit d'abord l'unboxing Et après le concours Bah dites moi en commentaire Dites moi en commentaire Ce que vous préférez Cette vidéo là On est mercredi Elle sort samedi Le samedi d'après Est-ce que vous voulez La partie 1 du concours Qui du coup se déroule demain Ou est-ce que vous voulez L'unboxing en premier Voilà Sachant que vous aurez les deux De toute façon très proches Mais lesquels vous voulez en premier Mettez moi ça en commentaire Parce que je sais pas Bon par contre du coup Avec toutes ces conneries là Il est 14h15 J'ai presque pas bossé Mes cours de la journée Du coup Juste un peu ce matin Donc là Je mange mon petit mélange Je vous avais dit Mon petit mélange Les framboises qui ont fondu Je les mélange et tout C'est trop bon Donc je mange ça Tout en bossant mes cours Et après tout à l'heure J'irai sortir venant En espérant qu'il ne pleuvera pas trop fort Je vais me prendre pour une folle Mais ma colloque Elle est en étude de bûlétisme En neuro Et moi là C'est mon cours de neuro Du coup Ça nous sert à toutes les deux Donc je me suis dit Vas-y viens Je les mets dans les toilettes Je les mets dans les toilettes Je les mets dans les toilettes Je les mets dans les toilettes